La Slave PC, c'est un produit qui va arriver sur les linéaires pour la période de Noël en fin d'année. Sur ce produit-là, il est livré directement avec le clavier Bluetooth, la tablette qui est à format 11.6, en écran LED. Le produit a un Core i5, il le prouverait vraiment à un produit PC. On va trouver un disque dur SSD dans le produit, on aura toute la connectivité sur le produit. Forcément, il est tactile, on a l'option tablette puisqu'on peut l'avoir en mobilité constante. On va avoir les applications type d'un PC, c'est-à-dire que le produit, on va pouvoir aller sur Word par exemple, avec plusieurs possibilités d'utilisation. La première, avoir un clavier, en mettant ces quatre doigts sur l'écran, on va avoir la possibilité d'avoir soit le stylet, soit le clavier. On peut taper sur le clavier, on a une reconnaissance d'écriture, donc là, on va écrire sur le stylet, on appuie ensuite sur Insert, on aura la partie qui va s'afficher directement sur le fichier Word. On a aussi une surcouche que Samsung a développée, où là, on va avoir des accès, des raccourcis, du style qu'on peut retrouver également sur une tablette, accéder à son calendrier par exemple, accéder à ses photos, Twitter, Facebook, etc. Toutes les options que l'on peut retrouver éventuellement sur une tablette. Le produit est livré avec le clavier, la dock, le stylet. Sur la dock, à l'arrière de la dock, on va retrouver toute la partie de connectivité. Vous avez une connectivité réseau pour brancher directement et avoir le produit en Wi-Fi si vous le souhaitez, une connectivité HDMI, une connectivité USB, ce qui permet aussi éventuellement à l'utilisateur final de pouvoir upgrader son produit et avoir un disque dur, s'il veut, externe, et avoir une capacité de stockage plus importante. Ce produit sera donc disponible à partir de 999 euros sur la période de Noël.